Dans cette vidéo, nous allons réaliser toute la structure de cet album. A tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le premier tuto de cette série consacrée à cet album, c'est la vie, que j'ai réalisé avec les papiers de la boutique In Love Art Shop. Pour tous les tutos, je vais changer un petit peu d'univers. Maintenant, vous choisissez le papier que vous voulez. Mais pour les tutos de cet album, je vais utiliser les papiers de chez Action. Ce sont ces blocs-ci, plutôt Mères Vacances. Donc, on va changer complètement d'ambiance. Mais la structure restera la même. Pour accompagner ce papier, je vais utiliser également du papier blanc, enfin beige, de chez Action également. Donc, la partie, le papier clair, ainsi que le papier bleu de cette petite collection de papiers qui vient aussi de chez Action. Donc, à vous de voir ce que vous voulez utiliser comme papier, puisque bien sûr, cet album peut être adapté à n'importe quel papier. Alors, c'est parti pour ce tuto de cette couverture. Alors, pour la couverture de l'album, j'ai utilisé comme d'habitude de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Il vous faut 2 morceaux de 6 cm sur 24 cm, 2 morceaux de 10 cm sur 24 cm et 1 morceau qui fait 20 cm sur 24 cm. Ça, c'est pour la structure de l'album. Pour la fermeture, la bague de fermeture, là, j'ai utilisé de la cartonnette beaucoup plus fine, puisque c'est l'arrière des blocs de papier de chez Action. Donc, les blocs dans lesquels il y a les feuilles blanches, craft et noires. Donc, j'ai utilisé simplement l'arrière de 2 blocs pour faire ceci, de façon à ce que ce soit quand même un peu moins épais. Donc, pour ça, il vous faut 2 morceaux de 7 cm sur 14 cm et 2 morceaux de 14 cm sur 21 cm. Voilà ! Alors, commençons par la structure de l'album. Cette fois-ci, je vais utiliser du papier blanc pour les pages et pour recouvrir l'album. Ici, j'ai des feuilles 1, 3, mais si vous n'en avez pas, vous collez des feuilles 1, 4 l'une à côté de l'autre. Alors, dans quel sens faut-il les mettre ? Tout d'abord, un morceau de 10 sur 24. Un deuxième morceau de 6 sur 24. Le grand morceau de 20. Et puis, on refait la même chose de l'autre côté. Un morceau de 6 sur 24. Et un dernier morceau de 10 sur 24. Vous collez le tout. Vous recouvrez le tout comme pour chaque album. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà ! Une fois recouvert des deux côtés, vous marquez bien les plis et vous laissez bien sécher avant de replier. Sinon, ça risque de faire gondoler le papier. Donc, on va mettre ça de côté. Un petit instant. Et on va s'occuper de la petite bague de fermeture. Donc, pour la fermeture, la petite bague. Donc, les morceaux de 14 cm sur 21. Vous allez faire la même chose. Donc, recouvrir en alternant un grand morceau. Un morceau de 7 sur 14. Un morceau de le grand. Et puis, le petit. Donc, vous avez besoin juste d'un petit peu, un petit chouïa en plus que deux feuilles 1,4 réunies. J'ai déjà recouvert une partie qui sera en fait l'intérieur. Maintenant, on va recouvrir l'autre morceau. Donc, qui sera à l'extérieur qui va nous permettre également de fermer ceci. Ceci, donc, avec deux feuilles 1,4, vous prenez 14 cm des bandes. Vous en collez la première. Vous collez la deuxième. Et surtout, vous ne coupez pas. Donc, ça va dépasser. Si je la retourne, on voit ici, de ce côté-ci, que ça va dépasser. Et surtout, on ne coupe pas ça. C'est ce qui va nous permettre de fixer le tout. Voilà. Donc, ça dépasse. Je vais couper les deux coins ici. Voilà. Une fois que c'est ceci, donc, on a recouvert ceci. On a laissé la petite patte. On va le plier. Attendez vraiment que ce soit bien sec pour éviter que ça ne gondole. Ensuite, eh bien, il nous reste à attacher ces deux-là ensemble. Donc, avec la petite patte. Donc, ça s'attache côté extérieur. Donc, je vais remettre de la colle parce que, du coup, elle a séché. Donc, vous refermez. Pour fixer. Regardez qu'il soit bien ajusté de partout. Que ce soit bien juste. Et voilà pour la bague. Alors, bien voir que tout, tout, tout est bien, bien collé. Mais c'est vrai que je mets à ce moment-là, en général, un ruban par-dessus pour bien fixer le tout ensemble. Donc, voilà la bague terminée. Alors, la couverture de l'album, maintenant, qui a bien séché. Je vais pouvoir la replier. Sans que ça ne se décolle. Voilà, et la dernière, on y est. Donc, vous avez la structure de l'album et la bague qui va pouvoir venir se mettre par-dessus. Il y a encore un petit peu d'espace. Ça va nous permettre de mettre le papier et toutes les décos pour la couverture. Donc, voilà la structure. Pour les pages, on les fera au fur et à mesure. Donc, les pages ont, cette fois-ci, la même taille que l'album. Donc, elles font toutes 20 cm sur 24, puisque je voulais que ça se referme. Tout à fait, comme si c'était une boîte. Voilà. Voilà, nous avons terminé la structure de notre album. J'espère que j'ai été claire, que tout se passera bien dans vos réalisations. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. On se retrouve dès samedi pour le tuto de la première page Recto Verso, donc pages 1 et 2 de cet album. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. C'est bon. C'est bon scrub surtout. Sous-titrage FR ?